Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'adore vous faire puisque c'est ma vidéo favori du mois, donc je vous résume un petit peu tout ce que j'ai mis, ce qui s'est passé pendant ce mois, etc, etc, etc Ce mois-ci, il n'y a pas de soins particuliers, enfin pas particulièrement d'ailleurs, il n'y a pas de soins, en fait il n'y a que du make-up parce que ma routine de soins n'a pas spécialement changé j'ai juste terminé ma crème fiche et d'eau, j'en ai commencé une autre, mais voilà comme ça fait deux semaines et demie, trois semaines, je ne vais pas vous en parler tout de suite et puis voilà, donc on va commencer tout de suite avec le teint alors il a fait très 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 chaud ce mois-ci, donc je ne me suis franchement pas maquillée énormément, c'est pareil en fait il a fait tellement chaud si vous voulez que j'avais pas envie de me maquiller, j'étais... voilà, bref mais les fois où je me suis maquillée, je l'ai fait avec le Tolerian Teint Minéral donc c'est un fond de teint poudre minéral de La Roche-Posay que j'ai depuis très longtemps, j'utilise surtout l'été ou alors le reste de l'année en poudre mais là l'été franchement j'ai mis que lui je l'appliquais avec un pinceau brosse, vous savez genre les artistes généralement celui de chez MAC, je ne l'ai pas là parce que je l'ai lavé, je suis désolée, il est tout mouillé là-bas celui de chez MAC, le Oval 6 parce que je trouve que en fait ça fait bien, ça fait une bonne couvrance le peu de fois où je l'ai fait et puis il faisait tellement chaud que voilà si je l'avais juste posé avec un pinceau, ça aurait dégouliné et tout que là au moins je croyais que ça tenait mieux avec ce genre de pinceau donc voilà, donc ça gros gros favori du mois franchement je vous dis j'ai utilisé que ça j'ai très peu utilisé de fond de teint liquide et le peu que je l'ai utilisé c'était surtout en vidéo pour vous faire des make-up ou quoi mais pour tous les jours je ne supportais pas, il faisait vraiment trop chaud par contre le peu de fois, c'est toujours pareil, où je suis sortie en dessous j'ai mis ça donc c'est les petits sticks de Marc Jacobs vous savez et donc celui-ci c'est le rose et bleu je vous en avais parlé dans ma vidéo se maquiller au stick et là il n'y a pas longtemps dans le dernier tuto que je vous ai fait j'en suis servi aussi donc c'est le Bright Now voilà, qui est en fait rose et bleu ce que j'aimais beaucoup c'est que donc il fait office d'highlighter mat il fait anti-cerne, il éclaire les zones que vous voulez donc vous pouvez le mettre sur les cernes, les arêtes du nez, etc c'est très léger et le fini est poudré donc en fait avec ça par-dessus, c'était le combo nickel ça tenait pas trop mal malgré la chaleur mais de toute façon avec une chaleur pareille, rien ne tient enfin sûrement en tous les cas, rien ne tient donc voilà, ce petit stick était vraiment pas mal ensuite, pour le teint, toujours là c'est depuis que je suis rentrée que je le mets beaucoup parce que je ne le mettais pas pendant les vacances quand on disait chaud là mais depuis que je suis rentrée, j'ai beaucoup mis l'highlighter BK donc le rose gold alors il est franchement foncé pour ma carnation il se voit limite cet été, j'ai mis une ou deux fois quand je suis revenue de vacances et j'avais un petit peu bronzé et je l'ai mis en blush, c'est pour vous dire après ça reste un highlighter c'est très 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 lumineux je ne sais pas si vous allez voir appliqué très légèrement avec un pinceau duo fibre il fait office d'highlighter mais il ne faut pas se louper donc là je l'ai mis mais voilà, avec lui on peut se louper plus généralement, les highlighters BK c'est mon premier donc ça fait un bouton que je l'ai, je vous en avais parlé aussi je ne vous l'avais pas montré parce que vous savez, je l'avais reçu cassé ils me l'ont renvoyé chez Space NK etc mais c'est vraiment ils sont au top, ils tiennent super bien la texture est hyper agréable et tout donc voilà, j'en ai commandé un autre j'ai commandé le Moonstone et entre temps, c'est arrivé chez Sephora donc je suis franchement trop contente et les prix, en fait c'est à peu près les mêmes que chez Space NK ou quoi sachant que chez Space NK je crois qu'ils sont vendus 32 livres et chez Sephora ils sont à 38 euros donc ça fait à peu près la balance donc je trouve que Sephora a pas beaucoup abusé sur les prix de BK franchement, de ce que j'ai vu en tous les cas, ça va mais lui, gros coup de coeur si vous avez peur de vous louper avec les highlighters prenez plutôt Opal ou Moonstone qui sont plus adaptés au teint clair après, pour un teint foncé si vous êtes métis ou black ça, c'est de la bombe franchement, foncé ça va vous aller de ouf ensuite, pour les yeux, bah... et oui, la Moon Dust donc je porte encore ces phares aujourd'hui ça, c'est un tuto que je viens de vous filmer et donc que je vous mets en ligne après-demain, vendredi avec elle, donc, et avec les phares Magnétique le violet et Spectre le rose je vous laisse aller voir la vidéo vendredi si vous voulez voir ce que ça donne mais franchement, voilà, donc ça sera le deuxième tuto que je vous fais avec mais écoutez, franchement rien à dire elle est vraiment trop bien cette palette c'est des phares très pailletés c'est des Moundess d'Urban Bicquet pour celles qui ne connaissent pas c'est presque que des paillettes c'est une gamme à part et donc pour les 20 ans de la marque ils en ont fait une palette avec des teintes en édition limitée édition spéciale pour cette palette je vous ai fait toute une revue dessus avec les swatchs, c'est pareil je vous la laisserai par là mais non, elle est elle est vraiment top et si vous hésitez à la prendre je vous la conseille parce que les couleurs sont juste ouf alors je vous relaisse ma vidéo je vous explique tout dedans mais voilà, je l'adore, je l'adore pour les lèvres j'ai eu deux énormes coups de coeur ce mois-ci c'est pas des couleurs qui vont plaire à tout le monde mais voilà, c'est toujours pareil j'ai pas enfin, je veux dire j'avais pas me maquiller parce qu'il faisait trop chaud on est chaud, on transpire on est rouge, on est dégueulasse et mettre juste des rouges à lèvres donc le peu de fois où je me suis maquillée j'ai porté ces deux là donc ça, c'est plus une découverte tu sais vraiment enfin, ça fait deux semaines maintenant que je l'ai donc c'est plus une découverte c'est le Melted Matte le Naughty by Nature c'est pareil je vous en ai parlé lundi je vous ai fait ma revue sur eux voilà donc il y a un vrai marron de chocolat pas forcément une couleur estivale mais moi j'ai adoré le porter la même s'il faisait chaud franchement, les faux où je me suis maquillée ça va pas déranger et pourtant je pensais que j'arriverais pas forcément à porter ce genre de couleur et le deuxième c'est le Sepia de Anastasia si vous aimez le grège les couleurs comme ça il faut absolument que vous l'ayez parce que c'est une bombe franchement c'est une bombe il est sublime donc c'est plutôt un marron clair grège donc dans lequel on a mis un peu de gris et il est au top du 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 top franchement je l'adore je suis amoureuse de ce rouge à lèvres avec deux styros et veronica c'est mes trois dans la marque enfin je vous l'ai déjà dit c'est mes préférés Anastasia mais voilà ces trois là c'est les plus beaux et ce mois-ci particulièrement ce Sepia que j'ai adoré porter ensuite en vernis je le porte pas là parce que j'ai acheté ceux de la nouvelle collection vous savez que je fais la collection mais je l'ai énormément porté ce mois-ci c'est le Blackout de Dior je vous dis j'ai passé la fin de ce mois d'août les deux dernières semaines d'août j'étais déjà partie dans un esprit automne alors qu'il faisait 45 degrés mais j'avais envie de foncer de marron de noir je sais pas ce qui m'est arrivé mais j'avais plus envie de couleur je sais pas pourquoi et en décembre j'avais envie de mettre des couleurs évidemment c'est toujours comme ça mais voilà je l'ai porté je suis pas genre trois fois de suite parce que en fait le noir sur les ongles je trouve que c'est une des couleurs les plus classes mais il faut pas qu'il y ait un pet sinon voilà vous partez complètement dans le truc dégueulasse c'est ou tout l'un ou tout l'autre celui-ci est sublime parce qu'il a quelques micro paillettes à l'intérieur mais qu'il voit absolument pas une fois porté qui sont plutôt bleu violet donc elles apportent de la lumière donc je l'ai porté deux semaines de suite voilà j'ai enlevé, remis pour pas qu'il ait de pet et que ça fasse pas dégueulasse mais il est vraiment sublime malheureusement c'était une édition limitée peut-être que vous pouvez encore le trouver sur certaines petites parfumeries en ligne ou dans certaines petites parfumeries mais franchement je le trouve trop beau vous en avez plein des noirs mais il y en a un chez Saint Laurent qui vient de sortir la noire extra black ou un truc comme ça dans la nouvelle collection qui vient de sortir qui est très joli aussi et celui que je porte là je suis désolée je l'ai pas descendu c'est le Skyline en fait de la collection Dior qui vient de sortir qui s'appelle Skyline voilà et qui est un de loin comme ça il doit faire marron mais en fait c'est un marron rouge parce qu'il y a un marron marron un peu plus foncé qui est limite presque comme le Naughty by Nature de toute façon je vous montrerai les trois que j'ai acheté sur le blog ne vous inquiétez pas je vous montrerai tout ça mais donc celui-ci est très beau aussi le Skyline de la nouvelle collection et énorme coup de coeur pour le top coat Essie donc les nouveaux elle est comme ça c'est les Essie Couture oui c'est ça qui sont chez Sephora donc vous voyez avec ces flacons là c'est des flacons c'est des flacons c'est des vernis effet gel alors moi bête et disciplinée quand j'ai acheté ça j'ai acheté un kit parce qu'ils ont soit vous les avez à l'unité soit vous avez des petits kits qui sont déjà très faits avec je peux y avoir trois couleurs de la collection dedans donc vous avez un rouge et le top coat un rose et le top coat ça revient un peu moins cher si vous voulez les essayer mais ce que je vous conseille c'est ça moi bête et disciplinée je lis le truc et je vois écrit que ça peut être utilisé que avec les autres Essie Couture et je vous jure que pendant je sais pas genre trois semaines que je les avais je me suis dit non mais il doit y avoir un truc dans la formule foutez vous de ma gueule vous pouvez y aller il doit y avoir un truc dans la formule ça marche pas sur les verranies classiques puis un jour quand même je me suis réveillée ça a fait chill dans la tête et je me suis dit enfin t'es conne essaye quoi tu verras bien si ça se trouve ça ne sèchera jamais mais c'est pas du vrai vernis c'est pas des vrais vernis c'est pas des vrais vernis gel c'est dur à dire c'est pas des vrais vernis gel donc on a pas à mettre sous la lumière ou quoi c'est juste que voilà faut ça fait effet gel mais vraiment beaucoup et je me suis dit bon essaye quand même et j'ai essayé alors que je mettais plus de top coat parce que les diors ils ont pas besoin de top coat sur moi ils tiennent très bien ils sont très brillants et tout ça j'ai essayé et là j'ai dit mais je suis débile c'est à dire je suis mais vraiment débile évidemment que ça marche j'avais pas besoin de lampe ni rien donc évidemment que ça marche et ce top coat c'est une bombe moi qui mettais plus de top coat ça me faisait chier d'attendre etc il est un petit peu long à sécher enfin un petit peu long à sécher oui c'est pas un top coat qui va sécher rapidement mais il est pas non plus plus long qu'un autre vernis qui sèche qui a pas un séchage rapide mais alors il fait tenir le vernis mais super bien ils disent que vous pouvez en remettre entre enfin je vois deux trois jours après pour garder le truc effectivement oui ça marche il fait tenir le vernis super bien et moi je fais pas gaffe parce que c'est vrai que je le change assez souvent de moi même pour changer de couleur mais quand j'ai mis blackout j'ai pu le garder quatre jours sans qu'il ait aucun pet alors que je fais absolument pas gaffe voilà quatre cinq jours donc franchement ce truc maintenant je le mets tout le temps je le mets sur sur tous mes vernis en fait Dior pas Dior ou quoi je le mets sur tous il a une texture vous voyez je sais pas si vous allez bien voir mais assez épaisse et comme je vous disais par contre il a pas cet effet séchage rapide et si on met des gouttes par dessus je trouve que ça marche moins bien donc je prends mon mal en patience et j'attends mais franchement ça vaut le coup parce que les Dior ils sont déjà brillants mais vous rajoutez ça par dessus en plus de tenir des jours et des jours ça brille de ouf et voilà donc j'étais trop contente trop contente trop contente et ouais je suis débile de ne pas avoir essayé avant et dites le franchement dites le je sais pas j'ai lu à utiliser que sur les vernis de cette collection là effet gel et voilà sinon je suis partie en vacances je pense que vous avez vu les photos et franchement j'ai adoré là où je suis partie donc je voulais juste vous faire un petit mot là dessus si vous cherchez je sais pas vous êtes du coin de là bas je suis partie à Banyuls j'espère que ça se prononce pas bien à Banyuls sur Merck c'est à côté de Perpignan avec ma meilleure amie on a trouvé une offre et c'était dans une c'est un hôtel qui fait Thalasso donc nous c'était une offre avec des soins de Thalasso mais je veux dire vous pouvez très bien y aller et nous pas faire de Thalasso et visiter c'est magnifique on a visité Collioure et tout c'était magnifique et c'était à l'hôtel Thalacap et franchement c'était magnifique donc j'étais jamais allée par là parce que moi comme vous savez j'ai habité à à Saint-Raphaël donc c'était à côté de Cap mais complètement de l'autre côté voilà donc j'étais jamais allée de ce côté là et je ne pressais pas et franchement j'ai trouvé ça sublimissime c'était trop joli c'était voilà et l'hôtel était top de chez Top donc si vous voyez des offres et que vous hésitez et que voilà je sais que c'est la rentrée mais je sais qu'il y en a qui partent en décalé ou pour d'autres vacances etc ben franchement allez-y et je fais un gros bisou à Stéphanie je ne savais pas qu'elle habitait par là-bas sinon je serais passée lui faire un bisou en vrai ça m'aurait fait trop plaisir de l'avoir en plus donc Stéphanie je te fais un gros bisou je suis désolée mais si on revient je te promets je te dirai et je viendrai te faire un bisou donc voilà donc c'était assez court pour des favoris pour une fois vous me direz c'est bien ça change de l'habitude je pense que le mois prochain il y en aura plus parce qu'il y a plein plein de choses qui sortent et franchement j'ai acheté 2-3 trucs et je ne les ai même pas essayés parce que j'avais trop chaud c'était pas possible voilà j'attends avec impatience impatience et je sais que là c'est en train de faire criser tout le monde la palette tout fait c'est Niki Tutorials juste pour info j'ai vu quelque part je ne sais plus exactement ou sur Facebook je crois que Sephora avait répondu qu'elle sortirait que vers la fin du mois mais à la base c'était début septembre et je ne veux pas vous dire de bêtises parce que Sephora des fois ils font des coups comme ça ils disent non non mais en fait ça va être la fin du mois et genre le lendemain elle sort donc si vous la voulez vraiment la seule chose que je peux vous conseiller c'est horrible mais c'est de rester sur vos gardes voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci je crois sinon on se retrouve mercredi donc pour ce tuto et dimanche on va faire un petit crash test d'un petit objet que j'adore depuis longtemps on va voir ça ensemble j'ai déjà testé une ou deux fois ça va être marrant je pense que vous allez un petit peu rigoler quand même si j'arrive pas à faire mieux que ce que je fais là en test vous allez vous foutre de mes gueules bien comme il faut encore bon voilà je vous fais plein d'éléments gros bisous à vendredi bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501